On a la chance de recevoir Laurent Paston. Bonjour Laurent, vous allez bien aussi ? Ça va bien. Alors on avait parlé le mois dernier de la saucisse du consommateur, vous en gardez un souvenir ému évidemment. Et aujourd'hui on va créer avec vous la farine du consommateur. Donc toujours le même principe avec C'est qui le patron ? Il faut aller voter sur un site internet et c'est vous consommateur qui choisissez comment sera ce paquet de farine. Alors il faut dire déjà le prix de base, 0,49 centimes le kilo. C'est quand même très très peu cher, c'est vraiment le prix d'Iskoune. C'est vraiment incroyablement pas cher, je ne sais même pas comment ils arrivent à avoir des prix aussi peu chers. On est allé regarder un paquet de Francine par exemple qui est l'une des farines les plus vendues, c'est autour de 0,90 centimes en général pour vous faire une idée. Mais c'est vrai que le tout premier prix c'est ça, c'est 0,49 centimes. Donc on va partir de ce prix de base et puis après en fonction de vos choix, le prix va certainement augmenter. On commence avec une question très importante sur le type de farine que l'on peut choisir. Il y en a 6 au total, ça commence à type 45 pour une farine très blanche, très fine et ça monte jusqu'à type 150 pour une farine complète. C'est un peu technique mais c'est très important ça. Voilà c'est très important. Le T45, 55, etc. c'est ce qu'on appelle le taux de cendre. On prend un échantillon de farine, on le fait brûler, il reste de la cendre et ce pourcentage de cendre qui reste, c'est 4,5%, 5,5% jusqu'à 15%. Et dans la cendre, ce sont les minéraux qu'il y a dedans. Et les minéraux sont principalement contenus dans le son du blé qui est l'enveloppe autour de l'amende du blé et c'est là qu'on retrouve les minéraux et les fibres aussi. Les fibres. C'est vrai qu'après avec un type 150, on va faire plutôt du pain complet. Là c'est vraiment le pain complet. Pour des gâteaux, ça va être plus compliqué quand même. Le T45, 55, c'est ce qu'on trouve le plus souvent. C'est les farines les plus raffinées où on a des options anti-grumeaux parce qu'elles peuvent avoir tendance à le faire. On a la T65 qui est la plus utilisée parce que notamment par les boulangers, c'est la plus polyvalente. Elle sert à tout. On peut quasiment tout faire. Et ensuite on a les semi-complètes, 80, 110 et puis la 150 qui est la complète. où là il y a tout le son dedans. Et là on choisit le goût finalement ? Là ça a une influence sur le goût. C'est ça qu'on demande en fait. Ah oui, ça va jouer sur le goût. L'usage aussi, on ne peut pas non plus faire tout avec une T150. Autre critère, la culture du blé, agriculture conventionnelle, raisonnée ou carrément biologique. Mais on voit qu'il y a une grande différence là aussi puisqu'on passe à 1,42 pour l'agriculture biologique. Pourquoi est-ce que c'est aussi cher ? On ne cultive pas beaucoup de blé bio en France ? Le blé bio en France, il est très recherché. La France a souvent sur la partie biologique des contraintes encore supplémentaires que la demande européenne. Donc ça défavorise un peu nos agriculteurs en bio. Et la demande française est supérieure à l'offre. Donc effectivement c'est difficile d'avoir... Parce que là on est d'accord qu'on ne parle que de blé français ? Là en l'occurrence, il y a le vote sur l'origine du pays. Mais sur la partie française, ça a un impact qui est énorme. Oui, c'est sûr. Et alors autre critère, le stockage du blé, ça on ne le sait pas forcément. Mais qu'au cours de son stockage, le blé peut être ou non traité. Oui, oui, parce que quand il est stocké, il peut y avoir des attaques de petites bêtes, de moisissures, de choses comme ça. Des verres. Donc il y en a qui traitent aux pesticides ou autres. Ou alors on peut choisir des méthodes quand même plus sèches où on va être sûr de la ventilation, vraiment bien nettoyer le blé, enlever toutes les petites choses qu'il peut y avoir dans le blé aussi, avant de le stocker. Enfin voilà, prendre le temps de faire un stockage correct aussi. Donc on le voit, ça va coûter 7 centimes de plus de choisir comme ça, sans additifs chimiques, sans traitements chimiques. Mais alors les additifs justement, on y vient parce que ça aussi, on ne s'en rend pas toujours compte. On pense que dans la farine, il n'y a que du blé. Mais il y a souvent des ajouts d'additifs, notamment du gluten. Donc vous laissez le choix là aussi aux consommateurs, soit de choisir tous les additifs autorisés par la réglementation, donc on restera à 49 centimes, ou le maximum, c'est 100% farine de blé tendre avec aucun additif ou autre ingrédient rajouté. Et on voit que là, la différence, elle est minime, c'est un centime. Là, l'impact, il est très faible parce que de toute façon, ça va changer surtout la qualité de la farine. Donc après, c'est l'usage qu'on peut en faire. Le gluten, c'est vraiment le débat, le gros débat. On était avant la guerre sur des blés rustiques qui étaient à 7 ou 8% de gluten naturellement. On a fait des sélections pendant 50 ans. On arrive maintenant à des blés très sélectionnés qui vont avoir du 12, 13, 14% de gluten de base. Et c'est ce qu'on appelle la force du blé maintenant. C'est vraiment un critère d'achat très important. Plus il y a de gluten, plus le blé vaud cher. Et certaines années, il y en a un peu moins. Et comme le gluten, il a la grande particularité de faciliter le travail de la pâte, c'est beaucoup plus facile de faire du pain, de la pâte à tarte. Exactement. On fait plus facilement sa pâte, son pain. Mais ça ne facilite pas la digestion, en revanche. Ça, c'est un autre débat. Il y a des intolérances, effectivement. Je pense qu'on a changé aussi notre quantité d'absorption de gluten. Alors, les conséquences que ça a, ce n'est pas très mesuré. Mais bon, beaucoup de personnes se plaignent d'intolérance de gluten. Mais c'est lié à ça. Il faut le faire que c'est beaucoup plus facile de le faire avec beaucoup de gluten. C'est pas pour rajouter. Ah si, on en rajoute. Alors, les années où on va avoir des blés qui ont moins de gluten, on va en rajouter parce que sinon, les gens vont être déçus. Ça ne va pas être aussi facile de faire sa pâte. Dernière petite question. Vous nous laissez le choix entre moulin-cylindre, moulin à meule en pierre. Et là, on passe du simple au triple. Alors, le meule en pierre, ça devient déjà très rare. Il n'y en a quasiment plus, des meule en pierre. Mais ça a une utilité. C'est vraiment la méthode très traditionnelle. Où là, on ne va pas pouvoir raffiner la farine en T45, T55. Ce n'est pas possible. On a des rendements beaucoup plus faibles aussi que le cylindre. C'est beaucoup le côté traditionnel. Oui. Très bien. Il ne vous reste plus maintenant qu'à aller voter. Vous le verrez. Le questionnaire est encore plus complet. Vous allez sur le site de La Quotidienne. Rubrique Créer vos produits avec la marque du consommateur. Vous cliquez ensuite sur la farine. Vous arrivez sur ce questionnaire. Et attention, vous n'avez que jusqu'au 31 août pour aller voter. On vous tiendra évidemment au courant des résultats à la rentrée pour cette saison 6 de La Quotidienne qui approche. Merci beaucoup Laurent. Merci et bonnes vacances. Et à très bientôt. Bonnes vacances à vous.